Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Oui, 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 monsieur. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais. Le charisme, le charisme. Et pourquoi j'ai raté mes Coupes du Monde ? Ça ne va pas se passer tant que je suis président. Oui, ça c'est ce qu'on appelle le grand interlocuteur. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Oui, changer. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette... Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. I love this game ! Sinon, il ne vient pas et je serai content. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Oui, monsieur. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Et quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Cameroun, d'avoir le verre où je veux. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Ah, pétez ! Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Oui, monsieur. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Bougez-vous ! Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et des très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération Camerounaise de football. C'est ce qu'on appelle parler dans ton autorité. Et je connais un peu le football. Un peu, les gars. Un peu. Ma personne. Là, on vient d'assister à... Attends, 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 attends. T'as pu pas me couper comme ça. Vous représentez les... Ma personne. Peut-être que je ne sais pas ce qui est en train de se passer là. Mais je suis tombé sur cette vidéo. Il y a à peine quelques minutes. J'ai vu que ça se... D'habitude, moi, tout ce qui... Bon, moi, je suis beaucoup plus de mon business en ce moment. Donc, quand on me parle de football, machin, tout. Je ne le suis pas trop. Mais j'ai vu trop de gens partager cette vidéo dans les groupes. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut un peu écouter le grand Samirito. Et donc, j'ai écouté et j'ai été... Wow ! Bon, je vais situer le contexte. Samuel Eto'o, je pense, l'année dernière, il a été élu président de la FECA Foot, Fédération Caménaise de Football. Et pour la petite histoire, Samuel Eto'o, c'est l'un des plus grands joueurs de football que le monde ait connu. Et moi, j'ai joué au foot pendant un peu plus de 10 ans par le passé. D'ailleurs, Zambou Agui, ça, c'est un de mes coéquipiers par le passé. Fabou Soudoua Ebogo, qui était l'ancien gardien de l'équipe nationale de football, qui a gagné la Cannes en 2019, je pense. C'est aussi l'un des anciens de mes coéquipiers. C'est aussi un ancien coéquipier à moi. Et à cette époque-là, on voulait toujours au foot. Mais moi, j'ai toujours été l'un des ces footballeurs-là qui détestait regarder les matchs de football. Moi, je n'ai jamais aimé regarder un match de football, parce que pour moi, les matchs de foot, c'est ennuyeux. Et je voyais très souvent mes aînés qui adhuler Samuel Eto'o et qui disaient le bon don d'yeur, le pittiti. Vraiment, Samuel Eto'o pouvait être comme un déni de Dieu. Moi, je n'avais jamais compris comment est-ce qu'on pouvait adhuler un joueur de foot. Pour moi, c'était ennuyeux. Donc, je ne me suis jamais plus intéressé que Samuel Eto'o. Je le voyais comme une personne lambda. Mais je dois te dire que c'est quand j'ai vu qu'il a été élu président à la FEC à foot, que j'ai commencé à me dire ce monsieur, il faut qu'on commence à s'intéresser à lui. Parce que tu sais, un truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent, on assimile les footballeurs à des personnes qui n'ont pas de cerveau. À des personnes qui ne savent que courir derrière un bout de tissu en cuir, s'il faut dire ça comme ça. Donc, on se dit que leur cerveau, c'est uniquement dans leurs pieds. Mais, c'est à tort de penser comme ça. Parce que, si on se pose deux secondes, on se rend compte que pour atteindre un tel niveau, il faut en avoir là-dedans. Il faut avoir un mindset de dingue. Tu t'imagines, tu es dans un stade de foot et il y a des milliers de personnes qui te balancent des cris de singe, mais tu reviens quand même jouer, tu marques tes buts. Ça veut dire que dans la tête, tu dois être très costaud. Et vraiment, quand j'ai essayé de faire un feedback, je me suis rendu compte que j'ai eu tort. Parce que si ça m'est arrivé là où il est là aujourd'hui, c'est qu'il est très, 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 très puissant. Très, très, très puissant. Il a un mindset de dingue. Donc, moi, je ne le dis pas juste pour le dire, parce que moi, je ne suis pas là pour faire l'éloge de qui que ce soit. Mais quand il y a quand même quelque chose qui est génial, on se doit de l'admettre. Donc, aujourd'hui, après avoir écouté cette vidéo, je vais te faire une analyse. Une analyse de son discours, tu auras bien pu le constater, que c'est un discours très autoritaire. Là, il prend sa position de leader. Et là, maintenant, il est en train de bousculer ses gars pour qu'il se bouge. Donc, c'était à la suite d'un match Cameroun-Burundi. Le Cameroun a gagné 1-0. Mais tu auras bien pu le comprendre que leur prestation était nulle. Ce n'est pas que j'ai connu quelque chose entre les Burundais, mais le Burundi n'a jamais été une grande nation de football, par rapport au Cameroun en tout cas. Donc, là, de son discours, moi, je vais te faire une analyse en 5 points. Le premier point, c'est qu'il dit, je suis là pour changer les choses. Donc, avant de trouver ça prétentieux de sa part, moi, je trouve que c'est la position que doit avoir quelqu'un qui se positionne comme un leader. Oui, si tu viens que tu te positionnes comme un leader et tu es là, tu veux seulement faire les choses comme tu avais toujours fait sans ça rien. Tu vois, il dit clairement qu'il est là pour changer les choses. Les choses sont faites d'une certaine manière par le passé. Et lui, il a décidé d'être cette personne-là qui va tout changer. Donc, on peut retrouver que c'est prétentieux. Mais moi, je trouve que c'est audacieux de se dire, OK, c'est l'homme qui va venir changer les choses. Peut-être qu'il y arrivera. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. Mais au moins, il aura essayé. Il aura essayé de transmettre cette vision-là à nous aussi. Parce que je vais faire un petit point d'œil à mes frères et soeurs de la diaspora qui sont ici en Europe, qui vivent plutôt une vie très déceinte, et qui se disent, non, de toute façon, l'Afrique s'est perdue. Donc, j'attends que les choses vont changer. Après, je vais rentrer en bon. En bon. Non, 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 non. Chacun doit mettre la main à la pâte. Et moi, je félicite Samuel Eto'o parce que là, il n'a pas été de ceux-là qui ont dit, non, j'attends que les choses changent. Non. Il a fait tout ce qu'il a pu faire ici. Il a décidé de retourner pour donner. En retour. Et là, il a dit qu'il va, de son expérience, il va participer à retourner à l'image du Cameroun, bien du football camerounais, sa place de droit. Et il est en train de le faire. Je lui dis merci parce qu'en ce moment, il est en train de nous inspirer parce qu'il nous fait comprendre que c'est possible. À un moment donné, on a besoin des figures d'autorité comme celle-là pour nous inspirer, nous aussi, à faire notre part de job. Deuxième point fondamental que j'ai remarqué dans son discours, c'est qu'il rappelle à tous les joueurs qu'il a été le meilleur. Une fois depuis, on va le trouver prétentieux. Moi, j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui reconnaît sa valeur. Le problème de beaucoup de gens qui se laissent marcher sur les pieds, c'est qu'ils ne connaissent pas, ils n'arrivent pas à déterminer leur valeur. Mais lui, avec son parcours, avec ce qu'il a pu accomplir, il reconnaît sa valeur. Il est à même de leur dire que vous ne pouvez rien m'apprendre dans le football. Tout ce que vous avez fait là, je l'ai fait. J'ai même fait ça mieux que vous. Et donc, il a qualité à pouvoir leur dire que bon, là, vous avez déconné, désormais, vous devez faire les choses différemment. C'est très difficile d'argumenter contre de bons résultats. Très difficile. Voilà pourquoi, en tant que leader, quelque part, tu dois aussi t'arranger à avoir de bons résultats, à avoir une expérience vraiment exceptionnelle pour que les gens te respectent et qu'ils accordent du crédit à ce que tu leur dis. Parce que si tu es un leader qui a de piètre résultat, ça va être très difficile pour que les gens t'écoutent et continuent à te garder comme leader. Et là, il leur rappelle qu'il a été le meilleur. Et là, là, il met tout le monde d'accord. Et là, vous êtes obligés de le suivre. Vous êtes obligés d'écouter. Gâti, puissant. Ensuite, troisième point, c'est qu'il rappelle C'est le Cameroun. Derrière le C'est le Cameroun, il rappelle que c'est l'équipe qui compte. Ce n'est pas les bénéfices individuels et chacun d'entre eux. Non. C'est d'abord, quand vous mettez le verre, c'est d'abord pour défendre les couleurs d'une nation. C'est d'abord pour accomplir la vision de l'ensemble. Et ça revient un peu pour ceux qui ont déjà un business ou qui ont une équipe à gérer, vous devez toujours veiller à rappeler à vos gars que le plus important, c'est la vision d'ensemble. C'est la vision d'ensemble qui compte parce que seul, vous ne pouvez rien accomplir de grand. Il faut que tout le monde soit d'accord sur la vision et quand les gens sont d'accord sur la vision, ils peuvent maintenant avancer. Vous ne pouvez pas être d'accord sur certains points, mais vous devez être d'accord sur une chose, c'est la vision d'ensemble, ce qu'on veut accomplir. Et pour lui, il s'en va pour gagner la Coupe du Monde. C'est-à-dire, ça se sent dans son discours que lui, il s'en va au Qatar pour gagner la Coupe du Monde. Contrairement aux équipes africaines qui d'habitude, lorsqu'elles vont en Coupe du Monde, elles vont faire de la figuration parce que dans leur tête, elles se disent déjà que de toute façon, on ne pourra jamais la gagner. Mais lui, est-ce que tu vois la détermination avec laquelle il parle? L'autorité qu'il met dans la voie pour démontrer que lui ne va pas en balade. Il s'en va gagner. Et ça, c'est super important en tant que leader de pouvoir impulser cette énergie-là à ton équipe pour leur dire nous, on s'en va conquérir Mars. Avec ou sans vous, on va y arriver. Ça me laisse tomber sur le quatrième point. C'est qu'il dit avec ou sans vous, on va y arriver. Donc, c'est-à-dire, quand tu es avec quelqu'un qui te fait comprendre que tu n'es pas indispensable, ça remet les pendules à l'heure. Par contre, si tu as quelqu'un qui te fait penser que tout le temps, il a besoin de toi pour accorner un autre, tu te commences à te prendre la tête et tu commences à te sentir irremplaçable et ce n'est pas bon. Et là, il rappelle qu'on a beau vous féliciter, vous êtes des grands joueurs, la nation vous a dû, mais sachez que si vous ne faites pas le job, vous allez être viré. Il a un rappel. Avec ou sans vous, ils vont y arriver. Et c'est ça aussi, être un leader, pouvoir remettre les pendules à l'heure. Oui, 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 oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, il a dit quelque chose qui m'a aussi marqué, c'est que il a dit que il n'a pas dit, mais on laissait entendre qu'il a expliqué qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Parce qu'il dit qu'avec ce qu'il a vu là, il n'est pas sûr que chacun d'entre aura une place, que personne n'a sa clave. Vous savez que tout le monde a quelque chose à prouver. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'à un moment donné dans ta vie, dans un secteur, parce que tu as atteint un niveau, ça y est, tu prends les choses pour acquis. Non, il n'y a jamais rien qui est acquis dans la vie. Jamais rien. Que ce soit dans la vie de famille, dans la vie de couple et encore moins dans le business. Je vais te prendre pour exemple, Nokia. Est-ce que quelqu'un connaît encore si Nokia existe? Motorola. Qui entend encore parler de Motorola? C'est parce que ces entreprises-là ont commencé à se dire qu'elles étaient indétrônables. Elles étaient irremplaçables. Elles n'avaient plus besoin d'innover. Erreur. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'entend parler de ces marques-là. C'est pareil pour iFive, c'est pareil pour... Il y a beaucoup d'autres trucs dont je ne veux pas parler. Voilà. Mais pourquoi tu comprennes qu'il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie? Tous les jours, tu dois bosser à monter de niveau. C'est super, super, super important. C'est super, super, super important. Dans ton business, tu ne dois jamais te dire ça y est, je suis atteint un niveau. Non, non, non. Tu dois toujours bosser. Parce que il y en a qui pensent que parce que je vous dis un peu de lumière sur eux, le business, ils vont mourir, la vie va s'arrêter. Non. Vu que tu vas mourir, peut-être les choses seront mieux qu'avant. Mamed Ali, moi non. Martin Rizekin, Thomas Angaré, Marc Eliasson, est-ce que la vie s'est arrêtée? On a même des gens qui prospèrent m'encore mieux. J'ai envie de parler même de Steve Jobs, le créateur d'Apple. Il est mort. Quand il est mort, on croyait qu'Apple devait sombrer. Sauf qu'Apple a des records exceptionnels. C'est pour te faire comprendre qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Tous les jours, tu dois mouiller le maillot. Ensuite, le dernier point qu'il a dit et qui m'a vraiment marqué, c'est avec ou sans vous. Je pense que j'en ai déjà parlé. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà parlé. Donc bref, moi je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce discours, je m'apprêtais à sortir mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Il faut que j'ai passé une petite analyse là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a... Waouh ! Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce discours. Est-ce que tu as trouvé que son discours était correct ? Mais moi, pour moi, j'ai grave kiffé. Si tu as kiffé, lâche un pouce bleu. J'en profite pour te dire que ma personne, je donne rendez-vous le 16 juillet parce qu'on organise une méga conférence à Marseille. Tu étais maîtrisé l'art de la vente. Je ne serais pas seul, je serais avec Arnold Minou, un entrepreneur e-commerce de très haut niveau qui génère des millions d'euros de CA grâce au e-commerce. Ça va être énorme. Donc si jamais, toi aussi, tu veux pouvoir maîtriser les nouvelles techniques avancées de vente, eh bien, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien tout de suite qui est dans la description. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Inakano !